voilà on est au mois de février à au château bourgards mirouz chez karine et nicolas voilà karine donc on est sur une parcelle de syrah qu'on taille en cordon droit alors là je vous montre là je vous montre la vigne qu'on est en train de tailler voilà c'est une syrah qui est au pied du château de saint martin de toc et karine va vous montrer la façon dont on pratique la taille sur cordon droit donc nous on fait alors on va regarder quelques cèpes déjà taillés et puis après elle nous montrera comment alors l'idée du cordon droit ya c'est déjà d'avoir le pied le cèpe principal qui part avec deux bras de chaque côté donc là on voit que c'est un bras plus ancien et là on reforme cette année un nouveau bras donc pour l'instant on laisse cette baguette là et ensuite on passera les au printemps pour ébourgeonner pour ne laisser que si possible les départs les bourgeons vers le haut et ensuite en laisser trois de chaque côté c'est de laisser trois de chaque côté et en milieu et cette baguette elle sera elle sera attachée plus solidement avec un élastique ici au moment de l'ébourgeonnage donc là c'est juste une attache temporaire en fait voilà et là donc on a le cordon le cordon plus vieux qui est taillé avec des cours sont alors là ce qu'on essaie de faire donc en laissant de cours sont c'est qu'on laisse deux yeux donc là c'est mon premier oeil le deuxième oeil donc l'idée c'est que l'année prochaine celui là va partir et on taillera l'année prochaine sur celui là donc les la taille douce ce qu'on appelle en tout cas essayer de respecter le flux de sève c'est essentiellement ça c'est d'essayer de faire en sorte d'une part que ça ne monte pas trop de garder de garder le le flux de sève sans qu'il y ait de plaies de taille donc là on voit déjà ici qu'il y en a une donc on est obligé de faire avec ça veut dire que là sur mon futur il ya déjà une plaie de taille donc on verra soit on repartira mais toute façon celui-là est complètement bordé de plaies de taille donc on n'avait pas vraiment le choix l'idée c'est par exemple on peut mieux le voir sur celui là celui là si on considère que le flux passe par là voilà ici mon premier bourgeon qui va partir puisque c'est le premier sur lequel on va on va tailler l'année prochaine lui il n'a aucune plaie de taille ici donc on pourra couper ici donc il partira et toujours essayer de garder le flux de sève sur la partie basse donc la partie protégée sans qu'il n'y ait aucune plaie de taille ainsi la sève pourra bien circuler donc on voit que la la théorie c'est une chose la pratique il faut s'adapter pour essayer de garder et peut-être à terme de récupérer s'il ya quelque chose qui paris le bois est mort on peut effectivement arrasé même donc il faut régulièrement nettoyer le bois mort et quand on a des plaies de taille voilà par exemple on va plutôt faire deux plaies de taille on envoie une et ici une deuxième donc de prendre ici d'en faire une grosse et l'année prochaine une fois que ça sera sec on pourra tailler plus ras comme par exemple là on taille dans du bois dans du bois mort on peut tailler ras dans du bois mort mais jamais dans du bois vert voilà là on a donc notre courson et ici on voit que ça a joué l'année dernière donc là c'est encore à moitié vivant mais je crois qu'on en tire à rien donc là on coupe on arrase donc là on essaie de partir et on va garder celui là donc là ce qui est intéressant quand même dans celui là bon déjà ça veut dire qu'on a du bois vert ici on a notre premier oeil qui part vers le bas donc ça c'est très bien parce que l'appareil on va pas allonger un temps donc je taille on va retailler là donc on le voit ici d'ailleurs il est un peu en train de gonfler et puis voilà à deux yeux donc ça me fait un oeil deux yeux avec le premier oeil vers le bas ça veut dire que j'ai mon flux de savent ici qui n'a aucune plaie de taille toutes les plaies de taille sont au dessus et donc ça c'est très bon même si ça s'allonge mais ça s'allonge pas vraiment vers le haut mais en horizontal donc là on a quand même gelé mais normalement c'est un bois qui peut donner du fruit c'est pas toujours le cas sur les parcelles sur les bois gelés et dans ce cas là on essaie de privilégier plutôt la structure du cèpe et de repartir l'année prochaine plutôt que d'avoir d'avoir du fruit